Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 19 octobre 2022, 8h29, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés encore à la chaîne. Faites-le maintenant, merci à ceux qui le sont. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. L'heure est grave pour plusieurs raisons, mais mettons toute la crise économique qui s'en vient, le crash historique qui s'en vient, le crash immobilier, d'ailleurs les maisons ont commencé à perdre beaucoup de valeur à cause des taux d'intérêt qui augmentent. Donc ça veut dire que c'est le monde ordinaire qui perd de la richesse. Si tu as acheté une propriété et qu'elle perd 25-30% de valeur, c'est toi qui perd 25-30% de ce que tu avais accumulé comme équité. Et la liste est longue, si ton entreprise a investi ton fonds de pension à la bourse et que cette année, il y a eu 25-30% de pertes, c'est toi qui les subis. Mettons ça de côté. Mettons de côté tous les conflits actuels. Il y a quelque chose qui est une plus grande menace pour tout le monde et ça s'en va au-delà du spectrum politique, que tu sois de gauche, de droite. En tant qu'individu, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais il y a une attaque qui est faite depuis plusieurs années et c'est contre la liberté de parole. Et ça, c'est important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est les gens de droite, les conservateurs, qui sont attaqués. Ceux qui ne pensent pas comme le gouvernement mondial, comme Klaas Schwab, comme les Nations unies, comme l'Union européenne, comme Emmanuel Macron et tous ses représentants de gauche, gauchistes mondialistes. Mais un jour, ce sera toi aussi, de la gauche, qu'on viendra attaquer pour différentes raisons. On viendra attaquer ton droit à t'exprimer. Et on va écouter un petit extrait de ce que Tucker Carlson racontait hier à son émission, parce qu'Elon Musk, on a des informations selon lesquelles, d'ici deux semaines, il va acheter et ça va être fait. La transaction va être faite, Twitter. Et Elon Musk, il avait dit, il n'y a pas besoin de se casser la tête, il y a déjà toutes les entreprises possibles et imaginables, mais la gauche, comme elle est en train de perdre son hégémonie sur les plateformes, parce que Twitter, c'en est une grosse, et qu'Elon Musk a dit, moi j'achète Twitter juste pour redonner le droit de parole à tout le monde de façon équitable. Et ça, c'est important de comprendre ça. Bien, tout l'establishment gauchiste, mondialiste, globaliste, américain et ailleurs est tombé en complète, maldant, en complète hystérie. Et on a commencé à attaquer Elon Musk de toutes les façons possibles et imaginables, comme on le fait toujours, quand on n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, au niveau du système, au niveau du contrôle des médias et de l'information, on attaque, on s'allie. On a essayé toutes sortes de méthodes contre Elon Musk. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors que c'est l'homme le plus riche au monde. Avant qu'Elon Musk décide d'acheter Twitter, tout le monde vantait et louangeait Elon Musk. C'est lui le créateur, en tout cas qui a mis de l'avant de beaucoup, la fameuse voiture électrique dont tous les dirigeants européens et gauchistes veulent vous vendre l'idée et l'obligation. Donc c'est Elon Musk avec Tesla qui a mis de l'avant la voiture électrique. Starlinks avec ses satellites. S'accompagner aussi Starship ou whatever, comment il s'appelle, de fusées qui amènent maintenant les astronomes à la station spatiale. On n'a plus besoin des Russes parce que la NASA était incapable de réaliser cet exploit. Mais lorsqu'il a décidé d'acheter Twitter, toute cette clique-là est tombée en mode panique parce qu'on perdait l'hégémonie du contrôle de la parole. Et on va aller écouter un extrait de Tucker Carlson hier, qui justement nous rappelle cette histoire-là. Et c'est eux qui ont eu des informations spéciales comme quoi les dirigeants de Twitter maintenant ont gelé toutes les actions. Ça, ça veut dire qu'il y a une transaction qui s'en vient. Ça va être fait d'ici deux semaines. Et on va aller écouter Tucker Carlson. Et c'est important. D'ailleurs, on a essayé de salir et on s'en va, on attaque Elon Musk qui est maintenant de tous bords, tous côtés parce qu'on est en mode panique, comme je vous le disais. Mais on va aller écouter Tucker Carlson. Je vais vous laisser rouler, puis je vais traduire parce que je sais que beaucoup d'entre vous êtes unilingue francophone. Et c'est important ce que Tucker Carlson raconte. On y va. Donc, si vous étiez quelqu'un qui voulait transformer un pays en pays totalitaire, pas que personne ne veuille faire ça, hein? Voici comment on va vous y prendre rire. Quelle est la première liberté que t'éliminerais? Bien, c'est en l'air que les fondateurs des États-Unis ont pensé vraiment, hein, lorsqu'on a fondé les États-Unis. Ils étaient en train de bâtir un nouveau pays. Ils voulaient absolument éviter le totalitarisme. Et ils ont conclu qu'il n'y avait rien de plus important. La liberté la plus importante était celle d'exprimer ta pensée. La liberté d'expression. C'est la plus fondamentale de toutes. De toutes les libertés. Et c'est pour ça que c'est inscrit dans le premier ramendement. Dans le fameux Bill of Rights, la Charte des droits. Et c'est pas juste pour. C'est au niveau de l'humanité. C'est pas nos pouces qui nous séparent et nous différencient des animaux ou du règne animal, nous dit Tucker Carlson. C'est la parole, la parole. On peut s'exprimer, on peut parler, on peut élaborer notre pensée. C'est ça notre force à nous, les humains, la parole. Au début, fut la parole, nous dit John, Saint Jean, dans ses évangiles. Dans son quatrième évangile. Les mots sont les choses les plus importantes qu'on a. enlevez-nous le droit ou la possibilité de choisir nos propres mots et on n'est plus du tout complètement humains. On est des sujets. Les gouvernements autoritaires comprennent ça par-dessus tout. C'est pour ça qu'ils détestent la liberté d'expression. Et si, dans le fond, vous leur donniez le choix, ces personnages au gouvernement totalitaire, ils vous donneraient une mitrailleuse plutôt que de vous laisser vous exprimer. Avec une mitrailleuse, vous seriez capable de tuer des gens. Mais avec des mots et la parole, vous les exposeriez, eux. Avec la parole, tu peux changer le monde. Il n'y a jamais eu de changement profond comme la façon dont les gens vivent. de la façon dont les gens parlent et s'expriment. Tout a commencé par la parole. Toutes les révolutions ont commencé par la parole. Mais avec la parole. C'est pour ça que la gauche et le gouvernement actuel mondial est tellement obsédé avec les mots et la parole et le... Et les mots que tu peux utiliser sont obsédés, obsédés avec ça parce qu'ils comprennent le pouvoir de la parole. Et Elon Musk, peu importe quels sont ses défauts, a compris ça depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il veut acheter Twitter. Pas parce qu'il a besoin d'une autre compagnie, un autre casse-tête. Non. Et Elon Musk qui achète Twitter est plus que un changement de changement de la planète médiatique. Et Elon Musk qui achète Twitter, c'est plus qu'une transformation ou un changement dans tout cet environnement de médias sociaux. C'est une menace existentielle pour l'hégémonie de l'élite qui nous contrôle parce que c'est eux qui contrôlaient toutes les plateformes sans compter toutes les médias naturellement. Donc, de permettre la liberté d'expression, c'est d'avoir peut-être à l'horizon une probable révolution qui viendrait du peuple contre les forces qui détruisent les États-Unis et le monde libre. Ils le savent, ça eux autres. Peut-être que vous ne le savez pas, mais eux autres, ils le savent, les libres. Donc, ils doivent tout essayer pour essayer de détruire Elon Musk. Et il n'y a pas si longtemps, il était un héros pour tous ces gens-là avant de penser à acheter Twitter. Hé, c'est le gars des voitures électriques! Maintenant, ils ne parlent même plus de ses voitures électriques. Parce qu'il fait la seule chose dont tu n'es pas autorisé à faire, c'est de donner la voix aux gens, aux petites personnes comme vous et moi. Donc, depuis avril, ils essayent de détruire Elon Musk. Ils ont commencé par, naturellement, le traiter, comme ils font à tous, de raciste. Donc, lui, comme c'est un sud-africain, sûrement qu'il est un raciste. Donc, mais lui, il était tellement riche qu'il ne s'en est pas préoccupé de ces attaques-là. Donc, naturellement, ils ont changé de tactique. Donc, des gens comme George Soros ont lancé une campagne de boycottage de publicité sur Twitter. On va l'affamer, on va lui enlever ces revenus-là. Et après ça, il y a toutes sortes de rumeurs et toutes sortes d'attaques. Donc, le principe, je vous en ai assez fait écouter, c'est que que tu sois de la gauche ou de la droite, ce n'est pas important. Ce que tu dois réaliser, c'est que la liberté de s'exprimer dans le respect, naturellement, des individus, mais d'avoir des idées différentes, de questionner la science, de questionner la médecine, de questionner les idéologies de notre gouvernement mondial, c'est notre droit le plus strict. Et que ce droit-là nous a été enlevé au cours des 5 à 10 dernières années par l'hégémonie de cette classe dirigeante totalitaire. Et Elon Musk vient bouleverser ces gens-là parce qu'il vient redonner le droit quand il va acheter, quand ça va être conclu, le droit à ceux qui sont censurés maintenant de s'exprimer. Et ça, ça pourrait peut-être représenter un jour, peut-être pas si lointain, parce que la base, le monde ordinaire, le peuple va pouvoir s'exprimer librement, dans le respect, provoquer une menace et une révolution contre ceux qui sont en train de nous écraser. Vraiment fascinant, je voulais vous partager ça, je pense qu'il n'y a rien de plus important, mais c'est sûr qu'on est pris dans le quotidien, avec la crise économique, l'inflation, mais tout ça, c'est tout relié. J'espère que vous comprenez le message, c'est contre personne, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde.